Bon, hier soir, j'étais en train de me reconnaître sur Youtube, et je suis tombé sur ça. En gros, c'est le dos d'un mec qui expliquait que les mousses acoustiques faites avec des boîtes d'œufs, c'était pas une bonne idée. Ils disaient que c'était pas très efficace, que c'était utile que pour une certaine fréquence, c'est-à-dire 700 Hz, et que donc c'était pas très utile. Et donc, devinez quoi ? J'ai essayé. Et ça a été plutôt concluant, en fait. Quand j'ai parlé directement sans mes flux micros, j'ai remarqué que c'était plus agréable. On n'entendait plus l'écho de ma chambre, qui avait pourtant un écho assez conséquent. Donc on peut dire que ce premier test a été concluant. Bon, pour le deuxième test, j'ai connecté mon micro, j'ai mis les mousses, et j'ai enregistré. Et franchement, c'est pas mal. Le son a une meilleure qualité, on entend mieux les passes d'ailleurs. Et on n'entend pas les bruits de ordi qui est juste à côté, ni l'écho de ma chambre. Le deuxième test est donc concluant. Mais donc, pourquoi est-ce que ce YouTuber disait que c'était pas efficace ? D'après Wikipédia, la voix d'un adulte est entre 0 et 500 Hz, et la voix d'un enfant entre 500 et 1400 Hz. Or, un nœud bloqueur a dit que les emballages d'œufs sont utiles comme mousse acoustique, à partir de 700 Hz. C'est-à-dire que ça sera inutile pour les adultes, car leur voix sera trop grave, mais que ça sera utile pour les enfants, puisqu'ils sont dans la bonne fréquence. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ? Pour moi, oui, parce que je suis un adolescent, et j'ai une voix assez aiguë. Mais pour la plupart des adultes et des gens qui regardent ma vidéo, ça sera inutile, à votre voix est trop grave, pour pouvoir être amélioré avec des emballages d'œufs. Bon, 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 cette vidéo est terminée, je t'incite à liker, à partager, et tout le reste d'ailleurs. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !